Alors, il n'y a pas longtemps sur Facebook, je vous ai proposé de me demander des conseils en séduction. J'ai reçu à peu près 1000 commentaires, j'en ai sélectionné quelques-uns et j'ai demandé à un expert en séduction de m'aider à y répondre. Salut Marius ! Salut ! Depuis qu'on a fait la vidéo, c'était en mai, la vidéo, elle t'a un peu aidée avec les filles ou pas ? Oui, un peu. C'est vrai ? Oui. T'as aidé copine ? Pas vraiment. Ouais, t'as pas besoin de ça toi. Tu préfères les filles d'un soir ? Ouais. C'est vrai que j'aimerais faire comme ça. Donc, on a reçu plein de questions. Il y a trois feuilles de questions qui te demandent des conseils pour draguer. Pour draguer les filles ? Ouais. À chaque feuille qu'on finit, t'as une récompense. Et les trois récompenses, c'est toi qui me t'a surprise. Je suis d'accord. Bon, allez, on commence. Donc, la première question, Pierrot, qui demande quelles sont les meilleures phrases d'accroche, en boîte ou dans la rue ? Ça veut dire quoi ? Quelle est la première phrase que tu dirais à une inconnue dans la rue ? Tu lui dis bonjour, salut, et puis elle va te regarder. Si elle est trop sympa, tu lui dis uniquement. Ça te dirait de venir avec moi, faire passer une soirée quelque chose dans un endroit, etc. Voilà ce que tu lui dis. Uniquement. Uniquement. Direct, tu l'invites à la soirée. Ouais, ouais. Ton séduire sans mentir. Très complètement, mais moi, je veux pas répondre à cette question. Ouais ? Non, 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 c'est trop dur, trop dur. Regarde, Bastien, en fait, il dit comment je fais pour récupérer une fille après une grosse dispute où j'ai écrasé son maquillage sur le visage. Oh ! C'est déville. Tu dirais quoi, toi ? Tu dis pardon, tu effaces tout le maquillage, avec du démaquillage, et avec du démaquillage, arrête de rire, tu agaces, à rire comme ça. Alex, comment séduire en étant roux ? En étant roux ? Ah bah, laisse tomber, hein. Ouais. Mais il va être triste. Ouais, mais bon, s'il fait pas d'effort... On lui dit qu'il faut qu'il fasse ça, ça va. Alexandre, comment se faire payer un verre juste avec le regard ? La caméra, c'est une fille, tu la regardes dans les yeux, et t'essayes de faire un petit regard pour te faire payer un verre. Donc, ça peut pas marcher à tous les coups, hein. Faut être vraiment très beau, hein, pour faire croire que ça marche. Ouais, ça va. Alors, là, on a fini la première feuille. Je sais ça, c'est ce qui nous attend. On en prend c'est le gars. Jules, un bouquet de saucissons peut-il remplacer un bouquet de fleurs ? Ça, c'est très débil. Si tu dragues un caisson. Toi, tu préfères mentir ou être sincère ? Sincère. Et si t'es moche et pauvre ? Mentir. Comment séduire quand on est moche ? Aucune solution. Quand ta copine sent mauvais de la bouche, comment tu fais pour lui dire ? Tu te mets une épingle sur le nez, tu lui parles. Ah oui, je peux t'en parler. Laetitia, là, on est toujours dans les problèmes un peu intimes. Quand je pète, ça pue et je peux pas faire caca quand il y a mon copain, mais je fais comment du coup ? Tu peux pas faire caca ? Là, non, parce qu'elle a honte que ça fait du bruit. Flûte. Flûte. Flûte, le caca s'est fait flûte. Mais allô ? Faut lui proposer une solution. Bah, j'essaye de te reculir. Tu fais quelle tête quand tu te reculines de faire caca, toi ? Peggy. C'est qui, Peggy ? C'est une fille, c'est elle. Elle est pas du tout moche. Qu'offre-t-on à une femme pour un premier rendez-vous ? Bah, soit une poupée, soit un petit chien, un petit chien, un poupée. Comment inviter une fille chez toi après une soirée avec elle ? Tu lui dis par exemple, viens chez moi, on va regarder la ronde de l'âge. Par exemple, c'est un exemple. D'accord ? Là, on a fini la faille. Yes ! Deuxième faille. Deuxième qui est à ce moment. Clémentin demande, il faut faire quelles études pour devenir expert en séduction, en fait. Toi, c'est quoi ton parcours ? T'as fait ? Petite section. Ouais. Moyenne section. Moyenne section. Grande section. Grande section. CP. C'est pas facile comme parcours. Ouais, t'as à peu près intelligent. Ouais. Héloïs qui dit, comment récupérer son ex ? T'as déjà perdu une ex, toi ? Non. Voler. On t'a volé ? Attends, déjà, raconte-moi comment tu t'es fait voler ton ex. Il a regardé, puis sauf qu'il l'a pris, il a dit, c'est à moi, ça, non, non, c'est à moi, et puis il l'a donné à son petit frère. Il a donné ton ex à son petit frère. Et papa, il est parti en chercher. C'est papa, c'est ton père ? Là, cet après-midi, va t'acheter une ex ? Je vais revenir avec un paquet au moins de 6 ex. Ça se vend les ex ? Oui. C'est cher ? Non, ça vous paraît qu'une... Qu'une normale. Qu'une normale. Et une ex, c'est quoi donc ? Une ex. C'est un Pokémon très, très, très rare. Ah, c'est un Pokémon, d'accord. Qui attaque au moins 400, il attaque de 400, donc tu peux gagner au moins 10 combats avec lui. C'est pas la même chose que pour les adultes, hein. Je sais ce que c'est, hein. Oh, mon ex-bétit ami. Mon futur ex-mari. Quoi ça veut dire ? C'est tes parents qui parlent de ça ? Non. C'est pas bon signe. Non. Si, qui demande, comment séduire une fille avec moi en classe ? Ah, tu lui prêtes ta gomme à la fille, voilà. Bah ouais. Ça, c'est une bonne solution, Marius. Merci. Vincent qui demande, est-ce que le chloroforme, c'est une bonne technique ? C'est quoi ce chloro-bidule ? C'est une potion magique pour draguer les filles. Ouais, ça peut marcher. Julie qui demande, à quel moment faut-il lâcher l'affaire ? Tu laisses tomber, que s'il te marque, que s'il t'envoie un mail en disant, je te trouve moche, voilà, etc, etc. Ah, là, il y a Léa, ça c'est une intéressante question, elle dit, comment séduire Pierre-Crosse ? Alors, ton avis, c'est quoi qui me plaît ? Imagine la chimique. Ah, non, c'est bizarre. Dernière question, on finit par Titi. Titi, non, Titi, Titi. Donc, Titi qui demande, comment séduire sans parler ? Faut danser. T'aimes bien quoi comme musique ? Abonnez-vous, venez au spectacle de Pierre-Crosse. Bye, basse, Mugi.